Félicitations! Sois le bienvenu à ton miracle au nom de Jésus! Où est ton miracle? Ton miracle c'est pour quand? Tu reçois ton miracle maintenant! Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et j'invite au podium l'homme de Dieu pour dévester la bénédiction sur toi! Quelqu'un crie gloire à Dieu! Ton miracle est venu! Mon miracle est venu! Ce soir, ça vient pour toi! Percé, guérison, miracle, délivrance, le surnaturel venant sur chaque vie au nom de Jésus! Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom! Cette prophétie dans les chants sera accomplie! miracle, guérison, salut, délivrance, la grâce de Dieu viendra sur chaque vie au nom de Jésus! Seigneur, nous croyons! Seigneur, nous recevons! C'est pour nous! Même ce soir, confirme-le dans chaque vie! Au nom de Jésus, nous prions! Dieu t'a déjà béni! Dieu t'a déjà béni! Assieds-toi! Ce soir, nous revenons à Ézéchiel! Ézéchiel est le fondement, est la pierre angulaire de la révélation de Dieu au cours de cette semaine de plus de bénédictions! Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction! Je crois que tu vas me donner grand amène! J'enverrai la pluie en son temps! Et ce sera une pluie de bénédiction! Ce sera une pluie de bénédiction! Attaché à voir cela! 36 maintenant! Verset 11! Chapitre 36, verset 11! Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux! Ils multiplieront et seront féconds! Je veux que vous soyez habités! Et vous serez habités! Il va établir ta famille! Il va établir tes affaires! Il va établir ta vie! Toutes ces larmes de confusion, ces larmes sont effacées! Et vous serez habités comme auparavant! Et je vous ferai plus de bien, plus de bien, plus de bien, qu'autrefois! Et vous saurez que je suis l'Eternel! Alors, joignez ces deux versets, plus de bénédiction et ensuite une meilleure vie! Plus de bénédiction et une vie élevée! Plus de bénédiction et une plus grande vie! Je te vois là-bas! Et tout ce qui semble! Je ne peux pas avancer! Les portes seront ouvertes pour toi ce soir! Je ne peux pas me lever! La porte est ouverte pour toi ce soir! J'ai toujours des défis! Et c'est toujours comme ça dans notre famille! Et je ne peux pas! J'ennule! Je ne peux pas de ta vie! Tu peux! Je peux! Tu peux! Je peux! Je peux! Je peux me lever! Tu vas te lever ce soir au nom de Jésus! Ce soir, je vous parle de le ministère, le ministère du prophète de pluie pour une meilleure vie! Pluie pour une meilleure vie! Ézéchiel nous dit qu'il y aura des pluies de bénédiction! Ézéchiel nous dit qu'il y aura une meilleure vie! Et les pluies pour une meilleure vie! Et je veux poser la question à Ézéchiel ce soir! Qu'est-ce que tu peux nous dire? Dis-moi! Dis-lui! Dis-lui! Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pluies pour une meilleure vie viennent? Parle! Ecoute! Ouvre! Et avertis! Réclame! Repends-toi! Et soumets-toi! Ézéchiel dit! C'est ce qu'il a pour nous! Et quand nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, tu seras là-bas! Ta guérison est là! Ton salut est là! La puissance du ciel sera là sur ta vie au nom de Jésus! Plus! Viendront sur ta vie! Nous allons considérer 16 éléments l'un après l'autre! Premièrement, parler pour l'accomplissement du septuple! Parler pour l'accomplissement du septuple à verse de bénédiction! C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel, chapitre 3, verset 1! Ézéchiel 3, verset 1! Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves! Et va parler à la maison d'Israël! Il me dit verset 4! Va vers la maison d'Israël et dis-le mes paroles! C'est comme ça que les averses viennent! Les pluies viennent! Les bénédictions viennent! C'est comme ça que le salut vient! C'est comme ça que les septuples de bénédiction viennent! Parler pour l'accomplissement! Verset 10! Verset 10! Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton coeur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai! Écoute de tes oreilles! Verset 11! Va vers les captifs! Vers les enfants de ton peuple! Ta captivité sera ôtée ce soir! Vers les enfants de ton peuple! Tu leur parleras! Vous savez! Les plus viennent! Le prédicateur vient! Le prophète vient! Le pasteur vient! L'évangéliste vient! Et il parle! Il te parle! Et tu es là! Et tu écoutes! Et tu acceptes! Et tu contemples! Et tu embrasses! Et tu dis! La parole que j'entends c'est pour moi! Les plus viendront dans ta vie! La puissance viendra dans ta vie! Toujours du diable sera dispersé et ôté de ta vie au nom de Jésus! Jésus! J'ai dit! Septuple à verse! Septuple à verse! Premièrement! Le salut! Ce soir! Le salut est pour toi! Deuxièmement! Je vais entendre votre amin très bien! Deuxièmement! La sainteté! La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur! Et quand vous êtes là! Vous êtes guéri! Vous êtes délivré! Vous êtes affranchis! Vous êtes élevés! Vous êtes promus! Et vos affaires prospèrent! Mais! Vous savez! Si vous avez tout le monde entier! Et vous n'avez pas la sainteté! Sans la sainteté! Personne ne verra le Seigneur! Sans la sainteté! Personne! A la croisade! Personne! A l'église! Personne! Dans un pays! Ne verra le Seigneur! Alors! Il nous donne le salut! Et c'est pour la pluie! La sainteté! Et! Ensuite! Troisièmement! L'effusion! L'effusion! Ça vient du ciel! Et le Seigneur déverse ça sur ta vie! Au nom de Jésus! Quatrièmement! C'est la santé! La guérison! Si ta main ne marche pas! Tu n'es pas bien! Si ton pied ne fonctionne pas! Tu n'es pas bien pourtant! Si ta langue n'arrive pas à parler! Tu n'es pas bien pourtant! Si tes yeux ne peuvent pas voir! Tu ne vois pas! Tu ne peux pas! Ce soir! La bonne santé pour toi! Toute partie de ton corps! Toute partie de ta vie! Recevra! La transformation divine ce soir! Et tu seras bien pourtant au nom de Jésus! Si tu n'arrives pas à voir! Tu verras! Si tu n'arrives pas à parler! Tu vas parler! Si tu n'arrives pas à marcher! Tu vas marcher! Si tu n'arrives pas à sauter! Bon Dieu! Courir! Tu vas sauter! Bon Dieu! Courir! Au nom de Jésus! Si tu n'avais pas un enfant! Et le docteur dit! Quelque chose manque là-bas! Quelque chose manque là-bas! Ce soir! Tu es bien pourtant guéri! Et ton enfant miracle est venu! La prochaine fois! Quand nous aurons la croisade! Nous irons à Oyo le mois prochain! Et quand nous donnerons des témoignages là-bas! Je vais attendre ton témoignage! Et tu me diras que tu es enceinte! Qu'un bébé est là! Donne-moi un amain de porte-à-côte! La bonne santé! Attends! Tout ce que tu espères! Tout ce que tu attends que Dieu fasse! Comme notre Choral l'a dit! Serre ma main! Félicitations! C'est venu! C'est dit! C'est venu! Le recouvrement! Le recouvrement est venu pour toi! Le recouvrement est venu pour ta famille! Le recouvrement est venu pour tout un chacun de nous! Ensuite, il y a la force! Tu es fort! Comme le peuple dit! Ça c'est le septupe inverse et ça vient pour toi! Ce soir! Tu ne vas pas rater ton miracle! Tu ne rateras pas sa puissance! Tu ne rateras pas! La plus divine venant sur toi du ciel au nom de Jésus! Voyez quelque chose ici! Ézéchiel 12! Ézéchiel 12! Ézéchiel 12! Ézéchiel 12! Ézéchiel 12! 25! Car moi l'Éternel, je parlerai! Dieu parle! Ézéchiel a parlé! Le Président parle! Et ce qu'il a dit, ça accomplira dans ta vie! Car moi l'Éternel, je parlerai! Ce que je dirai, ça accomplira! Ce que je dirai, ça accomplira! Et ne sera plus différé! Et ne sera plus différé! Dans tes jours! Oui de vos jours! Parfois, quelqu'un... Il a passé un exemple! Et le diplôme! Quand le diplôme vient, on dit qu'il est mort! Le diplôme est là! Mais la personne qui est admise meurt! Parfois! Tu as payé pour un véhicule! Maintenant, le véhicule n'est pas encore sorti! Avant, maintenant qu'on te livre le véhicule! On dit que le monsieur est mort! Parfois! Prie, 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 prie! Et il veut avoir ceci! Il veut avoir cela! Et avant que cette chose ne vienne, le monsieur est parti! Tu ne mourras pas avant ton temps! Tu ne mourras pas! Avant ta bénédiction! De tes jours! Il dit! Oui de vos jours! Je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Eternel! Aujourd'hui! J'ai dit aujourd'hui! Il prononcera la parole! Et le Seigneur l'accomplira dans ta vie! Verset 28 Verset 28 C'est pourquoi, dis-le, ainsi par le Seigneur m'envoie te dire Est-ce que tu crois? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu sais que tu auras tout ce que Dieu me dit de prononcer ce soir? Est-ce que tu sais que tu auras tout? C'est pourquoi, dis-le, ainsi par le Seigneur l'Eternel Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles! Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles! La parole que je prononcerai s'accomplira! S'accomplira! Gloire à Dieu! Ce soir tu es béni! Gloire à Dieu! Ton miracle est déjà venu! Nous attendons seulement finir la session et la prière Et les gens de Dieu sont là! Et il dit, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi! Et à chacun! Parce que ce que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Eternel Quelqu'un crie Amen! D'Exéquiel Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, parler! Ensuite, deuxièmement, écouter! Ecouter! Ecouter! La parole du très haut! Ecouter! La parole du très haut! Tu écoutes la parole du très haut! Laissez-moi vous expliquer ce nom très haut! Ça c'est le Dieu tout puissant! Le Dieu des cieux! Celui qui ne peut faillir! Et vous savez, tout ce que quelqu'un a dit contre ta vie de la vallée, le très haut va annuler cela! Tout ce qu'ils ont dit sous la terre, dans la forêt, le très haut va annuler cela! Tout ce qui viendra de l'océan, de la forêt, de l'esprit de la forêt, ou de l'esprit des eaux, ou bien de quelque esprit que ce soit le très haut, le très haut, le très haut! Il n'y a rien, il n'y a aucune parole, il n'y a aucune puissance, il n'y a rien qui est plus élevé que le très haut! Alors, ce que le très haut dit ce soir, tel comme tu es là, il va annuler tout ce qui est sous le soleil! Il va annuler tout ce qui est sous la mer! Le Seigneur est venu pour te bénir ce jour! Écoute donc, écoutez la parole du très haut! Voyez Ezekiel chapitre 3 verset 10, il dit, Il me dit, Fils de l'homme, reçois, reçois dans ton coeur, reçois dans ton coeur, et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai! Comment tu vas être guéri? Ce n'est pas ta main qui va te dire que tu es guéri, c'est ton coeur! Ce ne sont pas tes yeux qui vont te dire que tu es guéri, c'est ton coeur! C'est la parole qui vient dans ton coeur! Et ton coeur, une fois que ton coeur est d'accord, je te guérirai, ton coeur est d'accord! Je vais te sauver, ton coeur est d'accord! Je vais te délivrer, et ton coeur est d'accord! Ce que ton coeur a entendu et a accepté, ce coeur va envoyer l'information à tes yeux, que tu peux maintenant t'ouvrir, tu peux voir! Ce coeur va envoyer l'information à tes pieds, maintenant tu es guéri, tu peux te lever et marcher! Ton coeur enverra l'information à toutes les parties de ton corps, et Dieu merci ton miracle est là! Il dit, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton coeur, et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai! Verset 17! Verset 17, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part! Chapitre 17! Chapitre 17, Ezekiel 37! Verset 4, Ezekiel 37, 4! Il me dit, prophétise! sur ces eaux et dis-leur ossement desséché écoutez eau desséché ossement desséché, écoutez peu importe ta condition ossement desséché corps desséché cerveau desséché, cellules desséchées quelle que soit la chose, tout ce qui est desséché, le chemin la nouvelle vie va venir c'est que tu écoutes il parle, toi tu écoutes écoutez la parole de l'éternel, verset 5 ainsi, ainsi parle le Seigneur l'éternel à 16h, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez et vous vivrez et vous vivrez vous qui êtes atteint de cancer, vous ne mourrez pas la personne qui a ce qu'ils appellent maladie incurable tu ne mourras pas tu écoutes la parole et tu vivras verset 10 verset 10 je prophétisais selon l'ordre je parlais je déclarais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit et l'esprit entra en eux quand j'écoute du ciel et je te dis ce que j'ai écouté et toi tu acceptes et toi tu reçois l'esprit entrera en toi la vie entrera en toi une nouvelle vie une grande vie une longue vie viendra pour toi au nom de Jésus et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie chacun et repris vie tous repris vie et ils se tèrent sur leurs pieds c'était une armée nombreuse très nombreuse une armée très nombreuse parler premièrement deuxièmement écouter ensuite ouvrir 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 les portes pour les opprimer ouvrir les portes pour les oppresser toute oppression de ta vie est ôtée comme les portes s'ouvrent tu dois sortir je dis tu dois sortir vous savez des gens Paul et Silas ils ont prié ils ont chanté des louanges à l'éternel et les fondements de la prison ont été ébranlés et les portes s'ouvrirent mais même si les portes étaient ouvertes ils se regardaient ils ne sont pas sortis et le géolier philippien est venu il a pris l'épée et il voulait se tuer Paul l'apôtre a dit ne t'en fais pas ne te tue pas on est encore tous là personne n'est sorti personne n'a bougé quand les portes étaient ouvertes maintenant ne fais pas comme ça ce soir ta porte sera ouverte les portes seront ouvertes et comme les portes s'ouvrent tu vas sortir de l'oppression tu vas sortir des puissants maléfiques tu vas sortir de cette oppression et cette maladie tu en sortiras ce soir au nom de Jésus Ézéchiel 37 verset 12 prophétie donc et dis-leur ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'ouvrirai vos sépucres j'ai raté votre amène j'ouvrirai vos sépucres la chose la plus impossible dans le langage de l'homme si tu es enfermé on peut chercher la clé et te sortir et tu vas sortir si tu es enfermé dans un pays nous pourrons pousser pousser des choses et finalement les portes vont sortir et tu vas sortir quand tu as quitté la terre et tu es maintenant dans les sépucres le seul qui peut ouvrir les sépucres pour que tu en sortes c'est le Dieu tout puissant et quiconque a été enfermé dans l'oppression et te voici dans le temps dans les sépucres sont ouvertes ce soir Dieu dit j'ouvrirai je le ferai je le ferai Jésus a été crucifié alors alors il est mort alors il est mort ils l'ont mis dans le tombeau et ils ont roulé grosses pierres grosses pierres inamovibles sur la tombe et les soldats étaient autour alors quand Dieu a dit je ferai aucun soldat ne peut arrêter cela quand Dieu dit je le ferai aucune religion juive ne peut arrêter ça quand Dieu dit je le ferai aucune pierre ne peut changer cela la puissance est venue du ciel rouler la pierre toute pierre quitte au garder dans cette sépucre et balayé ce soir au nom de Jésus et le tombeau a été ouvert et Jésus est sorti tu vas sortir dans la puissance de Dieu tu sortiras de cette oppression de cette puissance maléfique qui t'opprime tu sors au nom de Jésus ainsi par le Seigneur l'éternel voici j'ouvrirai vos sépucles oh mon peuple je vous ferai soin de vos sépucles et je vous ramèrerai dans le pays d'Israël verset 13 verset 13 et vous saurez que je suis l'éternel je suis l'éternel lorsque j'ouvrirai vos sépucres et que je vous ferai sortir de vos sépucres oh mon peuple verset 14 je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez gloire à Dieu tu vivras j'ai dit gloire à Dieu tu vivras même ce soir ce soir si tu es même proche de la tombe tu es sur le point d'être enterré la puissance vient maintenant la puissance de résurrection la puissance du ciel viendra sur toi et tu vivras si tu as un certificat de décès d'impossibilité on a écrit ça là-bas pour dire c'est fini ce n'est pas encore fini c'est pourquoi tu es connecté aujourd'hui à cette croisade tu vivras et vous saurez que moi l'éternel j'ai parlé et agi dit l'éternel il y a l'accomplissement dans ta vie un miracle dans ta vie premièrement parler deuxièmement écouter troisièmement ouvrir troisièmement quatrièmement avertir le peuple avertir le peuple en tant qu'une sentinelle ferme il vient vers toi Ezekiel nous montre ce qui est arrivé premièrement parler deuxièmement écouter troisièmement ouvrir et maintenant quatrièmement avertir avertir le peuple en tant qu'une sentinelle ferme pourquoi il vient il avertit et dit voici ton temps ne rate pas le temps tu ne rateras pas ton temps au nom de Jésus Ezekiel chapitre verset 17 Ezekiel 3 verset 17 fils de l'homme je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part verset 18 quand je dirai au méchant tu mourras si tu ne l'avertis pas si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie est-ce que vous remarquez quelque chose ici j'ai dit au méchant tu mourras vous savez certaines personnes ils lisent une partie de la phrase tu mourras il y a des gens ils écoutent le début et ils n'attendent pas pour écouter la fin de la phrase pour sauver sa vie même le prophète te dira quand tu mourras même la parole de Dieu te venant avec une grande prophétie peut te dire l'âme qui pêche c'est celle qui mourra même tu peux toujours avoir la vie tu peux toujours avoir la vie et ce qui est en tant que sentinelle ferme vient et il avertit le peuple et dit pour sauver la vie ce méchant mourra dans son inquieté et je te redemanderai son sang verset 19 verset 20 verset 20 verset 20 de sa justice et fait ce qui est mal je mettrai un piège devant lui et il mourra un juste un retrograde il rejette il rejette la justice il dit si je suis juste je ne vais pas avoir tout là je ne vais pas avoir tout ceci si je suis juste je ne vais pas jouir de ceci ou de cela et il jette la justice s'il meurt dans cette condition parce que tu ne l'as pas averti il mourra dans son péché on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang mais je te redemanderai son sang verset 21 verset 21 mais si tu avertis le juste de ne pas pêcher et qu'il ne pêche pas il vivra parce qu'il s'est laissé averti il vivra ça c'est moi ça c'est moi l'avertissement que tu reçois de la parole de Dieu tu demeures dans l'avertissement tu acceptes l'avertissement tu acceptes l'avertissement et tu crois et tu vis selon l'avertissement qui t'a été donné tu vivras parce qu'il s'est laissé averti et toi tu sauveras ton âme et je prie tout ce que Dieu nous donne comme avertissement que le péché cause la mort le péché cause le jugement le péché si si on ne s'en repend pas peut amener un homme une femme un garçon une fille petit et grand passé l'éternité très loin de Dieu dans un lieu dans le feu alors tu écoutes l'avertissement et tu acceptes l'avertissement et tu vis dans la grâce de Dieu à cause de l'avertissement tu vivras aujourd'hui tu vivras et tu vivras longtemps ensuite éternellement tu vivras au nom de Jésus maintenant le point suivant réclamer réclamer les bénédictions de l'éternel rappelez-vous Ézéchiel nous donne le ministère qui va nous aider à avoir une meilleure vie à travers les plus de bénédictions c'est pourquoi nous écoutons Ézéchiel ce soir et toutes ses références viennent d'Ézéchiel Ézéchiel 36 36-37 ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici encore ce quoi je me laisserai réfléchir nous irons à lui et nous allons prier et nous allons lui demander je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux nous parlons du salut tu peux réclamer tu peux demander nous parlons de la guérison tu peux réclamer tu peux demander et prier je parle de l'effusion de la bénédiction de la puissance de Dieu sur eux ils peuvent demander ils peuvent réclamer je le ferai pour eux je vais parler des prodiges de la vie changée des prodiges de la vie transformée ils doivent réclamer ils doivent demander ils doivent prier et je le ferai pour eux je vais parler d'éliminer toute mauvaise chose qui est venue dans leur vie ils doivent réclamer et je le ferai pour eux je parlais du recouvrement recouvrement de toute toute infirmité ils doivent réclamer et je le ferai pour eux j'ai parlé de la surabondance l'abondance du Seigneur viendra dans ta vie ce soir alors ils doivent réclamer et je le ferai pour eux voyez ceci et si par l'éternel voici encore ce quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux je multiplierai les hommes comme un troupeau et ce sera fait j'ai dit ce sera fait verset 11 de ce même chapitre tu vas réclamer tu vas demander tu vas prier tu vas demander et le ferai pour toi verset 11 je multiplierai sur eux sur où sur vous les hommes et les animaux ils multiplieront et seront féconds je vous ferai tu porteras de fruits tu seras productif productif après la croisade de plus de bénitions tout ce que ce qui était dormant reprendra vie dans ta vie au nom de Jésus et tu porteras de fruits et je vous je veux que vous soyez habité comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'éternel mais tu dois réclamer avant que je ne le fasse pour eux verset 25 verset 25 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ton coeur sera purifié assez pur pour aller au ciel ta vie sera complète ta famille sera complète et toutes choses sales souillures autour de toi il va tout purifier au nom de Jésus ensuite je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés vous serez purifiés vous serez purifiés j'ai dit qu'à cette personne tu seras purifié que je te bénisse là-bas c'est fait je vous purifie de toutes vos souillures et de tous vos idoles verset 26 il dit je le ferai je vous donnerai un coeur nouveau je n'ai pas entendu on amène un coeur nouveau un coeur nouveau un coeur nouveau je vous donnerai et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autoré de votre corps le coeur de pierre le coeur de pierre il n'entend pas ton amène parfois tu es vivant tu es actif la passion tu as zélé et ton coeur dit va va le prendre le succès va le prendre et cette vision que tu as va poursuivre et tu vas la voir mais quand tu quittes la réunion ton coeur est comme mort tous les désirs toutes les aspirations je veux être quelque chose quelque chose dans le monde quelque chose dans le royaume quelque chose dans l'église quelque chose pour la gloire de Dieu je veux être cette passion impartie et il y a plein de zèle il n'y a pas de vie la ferveur pour vouloir avoir tout impartie maintenant le Seigneur dit ce coeur de pierre ce coeur qui n'a pas la passion et qui n'a pas le zèle encore et qui n'a pas l'enthousiasme est mort là-bas comme une pierre le Seigneur dit je vais ôter ce coeur de pierre et il dit un coeur nouveau quelqu'un là-bas coeur nouveau je vous donnerai un coeur nouveau parfois vous savez le coeur est de pierre et le coeur de pierre est si dur il n'écoute rien il est en ducie il est de pierre il est têtu il est il ne bouge pas il ne se soumet pas et tu te demandes je veux aussi mais mon coeur est de pierre le Seigneur se soit dit je le ferai quelqu'un crie je le ferai il va ôter le coeur de pierre le coeur têtu le coeur endurci le coeur de pharaon il va ôter de ta vie ce soir et ensuite tu auras ton coeur sera absorbé par la Bible ton coeur de chair je vous donnerai un coeur de chair le Seigneur le fera au salut il nous donne l'accomplissement du verset 25 il nous purifie il nous lave et maintenant toute impurité tout est enlevé au salut verset 26 parle de la sanctification quand il vient et maintenant il fait un déracinement et il dit cette nature du péché cette nature d'Adam je vais le déraciner cela il va tout déraciner de ta vie au nom de Jésus il va te sauver il va te sauver mais tu dois réclamer tu dois me demander pour que je le fasse pour toi et il va te sanctifier et cette sanctification tu dois réclamer cela à l'éternel verset 25 le salut verset 26 la sanctification verset 27 là bas voici l'effusion et le baptême et l'immersion dans le Saint-Esprit je mettrai je mettrai mon esprit en vous et que vous observiez pratiquer mes lois quelqu'un crie Amen pour le salut tu dois réclamer demander pour qu'il le fasse pour toi pour la sanctification la sainteté tu dois demander pour qu'il le fasse pour toi ensuite pour la puissance du Saint-Esprit l'immersion tu dois demander au Seigneur je merci il le fera pour toi chapitre 36 verset 36 et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi l'éternel j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté moi l'éternel j'ai parlé et j'agirai tout ce que Dieu a dit il le fera tout ce que Dieu t'a dit sur les plus de bénédiction venant sur toi il le fera au nom de Jésus verset 37 verset 37 il nous dit ainsi tu as entendu ce qui a été dit tes sépucles qui sont ouverts maintenant tu as l'émancipation totale et tu demandes au Seigneur il dit ainsi par l'éternel le Seigneur l'éternel voici encore c'est quoi je me laisse réfléchir vous voyez toute promesse nous devons réclamer toute prophétie attire dans nos vies c'est pas la prière tout ce que Dieu a promis nous nous l'attirons c'est pas la prière oui pour tout ce qui a été promis et toutes les proclamations voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux il le fera pour toi j'ai dit il le fera pour toi le point suivant se repentir se repentir nous nous rapprochons du sentier du lieu où tout ce que le ciel a pourvu ce soir où ça va être ça se sera donné j'aurai je recevrai j'aurai toutes les promesses de Dieu seront oui et amen dans ma vie au nom de Jésus Ézéchiel chapitre 18 le point suivant c'est se repentir restaurer retourner au rédempteur et comme tu viens et tu dis ce soir c'est ma soirée je reviens je reviens je restaure et je me répands le rédempteur prendra ta vie il te donnera le salut il te donnera la vie éternelle il te donnera une nouvelle vie c'est pas que je suis sauvé bon je suis comme j'étais avant non il te donnera cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur et ta vie sera sainte droite juste et pure au nom de Jésus Ézéchiel verset 23 ce que je désire est-ce que le méchant meurt dit le Seigneur l'éternel n'est-ce pas qu'il change voyez cela n'est-ce pas qu'il change de conduite qu'il change de conduite et qu'il vive le Seigneur espère que quiconque veut avoir la nouvelle vie les plus de bénédiction et le progrès quiconque veut avoir tout ce que le Seigneur a promis que tu reviennes que tu reviens du désert du péché que tu reviennes du mal de ta communauté que tu reviennes des gangs du gangstérisme de toutes mauvaises choses dans lesquelles tu étais que tu reviennes de tes mauvaises voies et tu vivras et tu vivras Ézéchiel 18 verset 30 verset 30 il dit c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'Israël dit le Seigneur l'éternel voyez maintenant revenez ça c'est le mot revenez repentez-vous c'est ce qu'il espère repentez-vous dans chaque génération ceux qui sont allés loin de Dieu dans leurs péchés dans leurs mauvais actes dans leur idolâtrie dans leur occultisme dans leur méchanceté dans leur violence avant que le Seigneur ne vienne avant que la rédemption ne vienne avant que la nouvelle vie ne vienne il veut qu'il se répente il dit repentez-vous revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que pas certaines toutes pas quelques-uns toutes pas la majorité de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine verset 31 verset 31 rejetez loin de vous rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mourriez-vous maison d'Israël verset 32 verset 32 car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le Seigneur l'Éternel convertissez-vous donc revenez quand tu reviendras au Seigneur tu reviendras au Seigneur ce soir tu diras au revoir à Satan tu diras au revoir à tous tes péchés et aux transgressions tu diras au revoir au mauvais esprit tu diras au revoir à toutes les souillures et à toutes les violences du passé et du convertissez-vous donc et vivez tu vivras je vivrai Ézéchiel 33 15 Ézéchiel 33 15 verset 15 s'il rend le gage Ézéchiel dit le Seigneur m'a envoyé pour vous envoyer les plus pour une meilleure vie et la parole que Dieu m'a donnée ce que je ferai il m'a dit parle ce que tu dois faire il m'a dit écoute ce que lui fera il m'a dit qu'il va ouvrir il va ouvrir tes sépucres ensuite ce que je dois faire encore aider je dois t'avertir et ce que tu dois faire c'est que tu dois réclamer et ensuite tu vas te repentir tu vas restaurer tu vas retourner au rédempteur et quand tu viens ce soir il ne va pas t'abandonner il ne va pas te rejeter au nom de Jésus Ézéchiel 33 verset 15 s'il rend le gage s'il restitue ce qu'il a ravi s'il restitue ce qu'il a ravi ce qu'il a volé il restitue au propriétaire légitime ce qu'il a pris injustement par le mal par les pratiques maléfiques il va retourner cela au propriétaire légitime s'il rend le gage s'il restitue ce qu'il a ravi s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité il vivra il vivra quelqu'un là-bas il vivra aujourd'hui c'est le jour de la nouvelle vie la vie éternelle la vie éternelle la vie céleste pour toi au nom de Jésus il vivra il ne mourra pas verset 16 verset 16 tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice c'est quoi il s'est repenti c'est quoi il a restauré ce qu'il a volé avant c'est quoi il a retourné il est retourné au Seigneur au Rédempteur il a fait ce qui est droit juste il vivra verset 19 verset 19 mais si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la justice la droiture et la justice il vivra à cause de cela je vous apporte la vie ce soir je vous apporte la vie éternelle ce soir je vous présente la vie céleste ce soir à chacun ce soir au nom de Jésus et quand vous vous répentez vous venez au Seigneur votre Rédempteur il qui est moi pour vous sur la croix du calvaire une nouvelle vie viendra pour vous et la puissance pour vivre au dessus du péché au dessus de toutes les faiblesses et les défauts du passé la puissance pour mener la nouveauté de vie le Seigneur vous l'accorde le dernier élément dernier point soumettre les cœurs de pierre au Sauveur c'est lui qui peut faire la conversion et changer la pierre en chair c'est celui qui peut faire le miracle de conversion un miracle de récréation un miracle que tout le monde pourra voir que Pharaon que Mekanesa a changé que le cœur l'homme au cœur endurcie cette femme au cœur endurcie ce garçon cette fille au cœur endurcie le miracle de conversion a eu lieu et maintenant la pierre a été changée en chair mais tu dois soumettre et dire Seigneur je ne peux pas le faire moi-même le salut je ne peux pas me le donner moi-même la vie éternelle je ne peux pas la donner moi-même une nouvelle vie je ne peux pas me la donner moi-même le cœur de chair je ne peux pas faire semblant que et pas hypocrisie l'exécuter non c'est toi et toi seul qui peux le faire et le Seigneur le fera dans ta vie ce soir au nom de Jésus comme tu te soumets je vais me soumettre j'ai dit je vais me soumettre tu peux m'entendre je vais t'entendre aussi je vais me soumettre et le Seigneur te donnera cette nouvelle vie un cœur de chair un cœur de tendre un cœur qui sensible un cœur sensible au guide et à la direction du Seigneur le Seigneur le Seigneur le donnera au nom de Jésus Ézéchiel chapitre 11 verset 19 je leur donnerai un même cœur je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau j'auterai de leur corps le cœur de Pierre et je leur donnerai j'attendais ton amène et je leur donnerai un cœur de chair le cœur est le centre de la vie même dans la vie physique c'est le cœur qui pompe tout le sang partout et si ce cœur est de pied et n'arrive pas à agir n'arrive pas à faire son travail tu es mort le cœur le cœur est au centre de nos actions c'est de l'abondance l'abondance du cœur que la bouche parle et si ce cœur est de pied alors ta vie sera pécheresse mais Dieu dit j'auterai le cœur de pied de leur corps et je leur donnerai un cœur un cœur de chair un autre Amen verset 20 verset 20 il nous dit afin qu'ils suivent mes ordonnances pourquoi je vais donner le cœur de chair pourquoi je vais ôter le cœur de pied pourquoi je vais ôter l'entêtement de cœur pourquoi je vais ôter la durée de cœur pourquoi je vais ôter ce cœur pécheur de leur vie et leur donner un cœur de chair c'est pour qu'eux ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois et ils seront mon peuple et je serai aussi longtemps que le cœur de pied là aussi longtemps que le cœur têtu de Pharaon là-bas tu ne peux pas être un enfant de Dieu mais ils ôtent le cœur de pied et ils te donnent un cœur de chair afin qu'ils soient mon peuple et je serai leur Dieu Amen Ézéchiel 36 25 36 d'Ézéchiel 25 je répandrai sur vous une eau pure chez qui chez toi je dis chez qui et vous serez purifiés je vous purifier de toutes vos souillures et je vous purifier de toutes vos idoles verset 26 il dit je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai voyez cela la deuxième fois la deuxième fois il le dit j'autorai de votre corps le cœur de pied et je vous donnerai un cœur de chair ce sera fait j'ai dit ce sera fait pour qui j'ai dit pour qui est-ce qu'il est là ce soir est-ce qu'elle est là ce soir est-ce qu'il fuit là-bas avant la fin de la réunion est-ce qu'il va rester pour la prière est-ce qu'elle va permettre à Dieu de faire tout ce que Dieu a prophétisé proclamé prononcer et prêcher qui perd ce sera fait ce sera fait maintenant nous allons écouter et il va nous donner les les saintuples averses le salut est venu la sainteté est venu non seulement cela l'effusion de son esprit est venue la bonne santé quelqu'un crie bonne santé les attentes le recouvrement et la force ça va t'arriver le seigneur va commencer par le salut c'est là il commence si les fondements sont renversés que fera le juste le fondement c'est le salut de Dieu la tête baissée les yeux fermés je vous souhaite la bienvenue ce soir à cette grande possibilité de votre vie que Ezekiel n'a parlé Ezekiel et vous donnera ainsi grand salut c'est pour vous ce soir je dis c'est pour vous ce soir la tête baissée les yeux fermés tu veux avoir tu veux recevoir tu veux jouir tu veux expérimenter ceci grand salut pour que tous tes péchés soient pardonnés pour que ta vie soit transformée et le ciel va enregistrer ton nom que tu es participant du salut du seigneur même ce soir partout tu es lève ta main gloire à dieu merci lève ta main tu dis ce soir je veux le vrai salut du ciel et pas quelque chose que je devine que j'ai peut-être que j'ai non si tu n'es pas sûr même si tu allais dans une bonne église avant mais tu veux avoir une expérience définie du salut par toi tiens lève ta main il va toucher ton coeur il va transformer ton coeur une nouvelle chose va t'arriver dans ta vie dans ton coeur vous qui levez la main que Dieu bénisse là-bas levez-vous maintenant mettez-vous debout maintenant levez-vous comme un soldat de Christ toi qui lève la main lève-toi partout tu es ce soir je veux ton salut seigneur et il ne va pas t'en priver il dit qu'il ne va il ne va plus retarder aujourd'hui il te donnera cela tu es là tu veux le salut lève-toi comme tu te lèves prie ferme tes yeux tu dois réclamer au Seigneur demander au Seigneur maintenant prie dis Seigneur je veux le vrai salut ce soir je veux la nouvelle vie je veux un salut authentique je veux le salut du ciel et je veux un changement de vie ouvre la bouche et prie je veux la transformation totale de vie ôte le coeur têcheur de ma vie ôte le coeur pécheur de ma vie ôte ce coeur de pierre de ma vie accorde-moi ton salut Seigneur prie, prie, prie réponds-toi rappelle-toi tout ce qui est volé que tu as sous ta possession tu dois être prêt à restaurer cela au propriétaire tu dois être prêt à faire la restitution et à régler Seigneur accorde-moi cette nouvelle vie et ça va arriver ça va arriver ça va t'arriver est-ce que tu es là-bas maintenant tu lèves ta main lève-toi maintenant la main levée toujours toujours debout je vais prier pour toi Père au nom de Jésus nous te remercions nous avons entendu tu as dit que tu vas ouvrir nos sépulcres et tu vas nous faire sortir dans ta grâce fais-le ce soir au nom de Jésus tu as dit que tu vas purifier tu as dit que tu vas laver toutes les souillures fais-le dans chaque vie maintenant au nom de Jésus qui est le salut qui est la justice qui est la sainteté qui est un changement de vie dans chaque vie de ce qui t'invoque au nom de Jésus Seigneur envoie-le du ciel Seigneur accorde la foi pour avoir et recevoir et expérimenter cela maintenant merci Seigneur parce que je sais que tu as exaucé c'est fait c'est fait ta promesse est accomplie c'est fait au nom de Jésus nous prions Amen soyez les bienvenus soyez bienvenus dans le royaume de Dieu vous êtes bénis au nom de Jésus ceux qui donnent l'oeuvre non dans les différentes églises dans les différentes nations donnez-les les fiches de décision aidez ceux-là qui ne sont pas écrits et surveillent les conseillers qui donnent le renseignement les informations demandées sur la fiche renseignez bien les fiches de décision je veux nous rappeler aujourd'hui c'est ton jour ce soir c'est ta soirée non seulement que tu vas écouter ta bouche parlera tu vas témoigner quand est-ce que tu le feras ce soir prépare-toi et dis au revoir à tes problèmes dis au revoir à tes maladies à tes oppressions tu seras libérés ce soir recevons rapidement ceux qui ont donné leur vie au Seigneur nous autres soyons en esprit de prière en nous préparant pour ton miracle les plus vont tomber pour-dessus toi ce soir je recevrai mes plus de bénédiction tu recevras tes plus de bénédiction quand les plus vont tomber tout ton corps sera touché tu seras sous la touche divine ce soir le ciel va s'ouvrir sur toi tu recevras les cris de louange tu vas témoigner ce soir et devons attendre jusqu'au dernier témoignage parce que toi si tu vas témoigner comme les autres t'écoutes tu vas les écouter aussi tu vas te donc restons sur place même beaucoup de témoignages continue à espérer espère ton miracle mon miracle est venu mon miracle est venu ton miracle est là prépare toi aujourd'hui c'est ton jour c'est mon jour aujourd'hui pour que les pluies commencent à tomber préparez-vous dis à tes problèmes qu'ils vont partir ce soir ils vont partir prépare toi prépare toi prépare toi ce soir c'est ta soirée ce soir c'est ta soirée ce soir c'est ta soirée je vois tes problèmes prendre la fuite je vois tout ce que des diables tomber de ta vie prépare toi ce soir c'est ta soirée comme notre pasteur comme notre pasteur vient maintenant ton miracle est certain prépare toi prépare toi prépare toi prépare toi le ciel dit à tes problèmes à tes infimités à tes infimités à vos marques prépare ils vont partir ils vont partir ce soir ce soir c'est ta soirée le ciel va te visiter tu recevras la touche du Seigneur ce soir c'est ta soirée Dieu va remplir ta bouche de grands sourires prépare toi prépare toi prépare toi prépare toi ne pleure plus efface tes larmes ce soir c'est ta soirée gloire à Dieu tout le monde là-bas espère ton miracle tu espères la puissance de Dieu et tu espères que Dieu fasse ce qu'il a promis faire il connaît il sait que tu es là et il te voit là-bas la puissance d'en haut quelqu'un aide-moi à crier puissance ça viendra sur toi ce soir au nom de Jésus tous tes problèmes vont les balayer toutes tes infimités vont les balayer cette faiblesse qui fait que tu es assis là-bas couché là-bas désespéré comme s'il n'y a pas de puissance comme s'il n'y a pas d'énergie pour que tu te lèves cette puissance viendra sur toi maintenant rappel toi il voit dans la journée il voit dans la nuit il voit dans la lumière Dieu même voit dans les ténèbres partout tu es cette puissance de guérison cette puissance de délivrance viendra sur ta vie maintenant même au nom de Jésus il a dit je le ferai je le ferai et tout ce qu'il a déclaré tout ce qu'il a prononcé il a dit tu peux faire et ça ne tardera pas ça ne tardera pas c'est le moment de ta guérison le moment de ton miracle le moment de ta délivrance prépare toi ça vient pour toi où es-tu tu as une infimité tu as une maladie tu as une paralysie et tu as l'aveuglement la cécité quel que soit le problème le Seigneur va te rencontrer selon ton besoin tu lèves une main et tu imposes l'autre main là où tu as le problème tu seras fait ce soir c'est ta soirée es-tu prêt lève ta main et impose l'autre main là où tu as le défi le miracle vient sur ta vie maintenant même je crois je crois je crois qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus Père au nom de Jésus on te remercie pour la parole et ce que tu nous as envoyé Seigneur tu es Dieu tu ne changes pas tu es capable tu es disposé et tu le feras maintenant et tu nous as rassuré que tu ne vas pas retarder tu ne vas pas différer l'accomplissement de tes promesses Seigneur pour quiconque ici quiconque en ligne quiconque dans une localité tous ceux qui sont dans les pays connectés maintenant fais-le au nom de Jésus tous ceux qui sont malades ceux qui sont infirmes ceux qui n'ont une pression je prie Seigneur délivre et affranchis-les au nom de Jésus Seigneur que ta puissance de guérison coule de la tête jusqu'à la plan des pieds de la plupart vers le bas qu'il reçoit maintenant guérison miraculeuse guérison miraculeuse la guérison surnaturelle confirme-le pour chaque vie maintenant même au nom de Jésus les yeux aveugles par l'Esprit de Dieu je vous commande soyez ouverts au nom de Jésus langue muette oreilles sourdes soyez libérés commencez à écouter au nom de Jésus tout enflement sur ton corps goître hernie toutes choses je prie maintenant soyez guéris au nom de Jésus ceux qui sont paralytiques paralysés ayant d'AVC je prie que la puissance définie dynamique du Seigneur vienne sur ton corps maintenant lève-toi et marche lève-toi et marche sois guéris au nom de Jésus je prie pour ceux qui ont des cancers ulcères problèmes de foi maldits incurables je prie les impossibilités seront possibles dans ta vie soyez guéris au nom de Jésus Seigneur partout maintenant à gauche à droite au centre devant derrière et partout où ils sont connectés ensemble manifeste ta puissance manifeste ta gloire manifeste ta puissance de guérison et guéris tout le monde maintenant au nom de Jésus confirme tes miracles sur chacun miracle défini miracle instantané miracle indéniable dans chaque vie maintenant même merci Seigneur parce que le Dieu qui ne peut faillir tu l'as fait tu l'as fait tu l'as fait au nom de Jésus nous prions tu l'as eu fais ce que tu n'avais pas fait avant et tu verras la manifestation définie de la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus c'est fait ce que tu n'avais pas fait avant fais le maintenant c'est fait ouvre tes yeux tu vas voir que les paratifs se lèvent pour marcher comme tu reçois ton miracle crie gloire à Dieu là où tu reçois ton miracle nous voulons nous réjouer avec toi oui ça se passe ça se passe ça se passe examine-toi crie gloire à Dieu c'est fait c'est fait c'est fait alléluia si tu vois le miracle crie gloire à Dieu c'est fait c'est fait Merci. Nous voulons nous réjouir avec toi. Si tu vois ton témoignage, il y a un lien en ligne, tu peux envoyer ton témoignage sur les réseaux sociaux. Le miracle est déjà là, ne le cache pas. Je ne sais pas que tu n'as rien fait, alors fais-le. Lève-toi de ta chaise roulante. Voyez les numéros qui s'affichent. Vous pouvez aussi envoyer votre témoignage. Ce soir, tu entendras des choses, des miracles miraculeux. Examine-toi. Tu verras que tes miracles sont là. Rien n'est impossible à Dieu. Il a fait pour toi. Tu as déjà reçu. Sors pour témoigner. Le ciel se réjouit. Ne cachez pas vos témoignages. c'est fait ce soir. Tu es libéré. Ne cachez pas vos témoignages. Pure pour toi. Ne cachez pas vos témoignages. Comme Ife. Une liksom ménage. C'est moi. Dis toutes. Qu'il se réunir. Parfait. Je décrocheああ mais de tous ces. years. acclamez le seigneur ne cachez pas vos témoignages le seigneur l'a déjà fait Dieu a fait de grand chose ce soir il a fait de grand chose et bientôt tu vas écouter les grandes choses que Dieu a fait ici dans tous les lieux partout dans le monde sur les médias sociaux il a fait de grand chose il a fait de grand chose vous voyez la personne qu'on est en train d'amener et vos mains n'acclament pas acclamez le seigneur il l'a fait il l'a fait il l'a fait es-tu fatigué d'acclamer le seigneur réjouis-toi devant le seigneur il a fait de grand chose pour nous des choses merveilleuses ne cachez pas vos témoignages préparez-vous si vous avez vos miracles partagez-le avec vos dirigeants vous qui êtes en ligne vous pouvez envoyer sur les numéros qui s'affichent on 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 parfait vous juste je te Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai été invité à ce programme depuis le premier jour. Le 27, j'ai participé au programme. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, il a commencé la prière. Il nous a demandé de placer la main. Là, on a le problème. Et j'ai obéi et j'ai mis ma main. Depuis de nombreuses années, j'étais né avec l'hémorroïde. Et on a dépassé beaucoup d'argent. J'ai dépensé mon salaire. Il n'y a pas de produit naturel, d'herbe que je n'ai pas utilisé. Mais ce jour-là, je n'étais pas allé aux toilettes. Le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au jeudi matin. Quand j'étais allé, j'ai découvert que l'hémorroïde externe que je poussais chaque fois que j'allais aux toilettes n'était plus là. Et quand j'ai dit à ma femme, elle a sauté de joie. J'ai dit que je dois témoigner. Parce que je sais que mon témoignage donnera ton témoignage. Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Hémorroïde externe de plus de 30 ans disparu. C'est parti. Examine-toi et joins-toi aux autres pour témoigner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.